Déclaré vénérable par le pape François le 8 juillet 2014, le père Auguste Arriba porte un témoignage de foi et de joie évangélique. A la Navarre, institution où il a vécu 30 ans de sa vie, une messe d'action de grâce a été célébrée le 20 septembre 2014 par l'évêque de Fréjus-Toulon, Mgr Dominique Ré, en présence des postulateurs de la cause, Mgr Caméroni et le père Morand Viers. Plusieurs anciens élèves de la Navarre, ainsi que ses contemporains et membres de sa famille, sont venus lui rendre hommage et prier pour qu'il arrive au plus vite aux hôtels. Le père Arriba était toujours souriant, toujours ouvert, toujours attentif. On avait toujours l'impression qu'on le rencontrait pour la première fois, comme une lumière, comme quelque chose qui n'était pas étrange, mais qui vous était commun par sa luminosité dans son visage. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours profondément marqué, son accueil et sa qualité de vivre l'instant présent avec énormément de lumière dans son visage et dans son sourire. La sainteté du père Arriba, c'est la sainteté du quotidien. Donc, effectivement, ça se manifeste à travers un certain nombre de signes, comme son sourire, par exemple. J'ai donc connu le père Arriba en 1952-1953, lorsque j'étais scolarisé ici. Comme j'étais un peu des anciens, par l'âge, j'avais le privilège de quelquefois lui servir la messe tout seul, parce que du fait qu'il était âgé, il disait une messe dans une petite chapelle. Et j'avais le privilège de lui servir la messe le matin. Mais après, je me souviens de sa tendresse et de sa bonté, de sa voix douce, réconfortante, parce qu'on profitait qu'il était là pour se confesser une fois par semaine. Donc, pendant la messe du matin, nous avions la messe tous les matins à 6 heures. Donc, je profitais de me confesser une fois par semaine avec lui. Et puis, des souvenirs, j'en avais, lorsque, au beau temps, je le voyais partir avec son sécateur à la taille, une grande blouse noire au-dessus de sa soutane. Et il partait dans la colline nettoyer les arbres, donner une forme à un pain, nettoyer le pied. Et c'était vraiment magnifique. Il était toujours actif, toujours dévoué. Et c'était formidable. Surnémé par les paroissiens de l'époque, le saint de la vallée, il était profondément homme de Dieu. Et sa sainte terre rayonnait autour de lui. Authentique prêtre salésien, sa vie témoignait de ce que doit être un bon fils de Don Bosco. Les salésiens devraient être, premièrement, des mystiques dans l'esprit, deuxièmement, des prophètes de la fraternité, et troisièmement, des serviteurs des jeunes. Je crois que le père Arriba, vraiment, dans sa personne, il réunit ces trois éléments. Un mystique dans l'esprit, un homme spirituel, rayonnant de sainteté. Oh, il ne faisait pas de grands discours, mais on voyait parfaitement qu'il vivait, que cet homme était, qu'il avait quelque chose en lui, qu'il avait une mystique, l'union à Dieu, certainement, qui rayonnait à l'extérieur aussi, même sans parole, parfois. Prophète de la fraternité, quand quelqu'un critiquait un autre, il le faisait savoir, il intervenait. Mais, ça ne se fait pas. Donc, la fraternité, l'amour du prochain, le souci des plus jeunes, des plus pauvres. Et puis, serviteur des jeunes, vraiment, on lui a attribué cette parole de l'Évangile. Je ne suis pas venu pour me faire servir, mais pour servir. Donc, il n'a pas, ça n'a pas été quelqu'un qui s'est fait servir. Au contraire, on trouvait même qu'il exagérait. Mais, un directeur qui balaye la cour, les toilettes, des jeunes, ça ne se fait pas, ça ne convient pas. Mais, lui, il est au-dessus de ça. Prêtre, infirmier pendant la guerre, directeur, curé de paroisse, confesseur des élèves, maintenant, ses vertus héroïques sont reconnues par l'Église. Et tous les fidèles catholiques peuvent lui demander des grâces. Le titre de « Vénérable » est un titre à travers duquel l'Église reconnaît qu'un homme de Dieu, ou bien une femme de Dieu, a vécu de façon héroïque les vertus chrétiennes. Le pape demande qu'on donne à ce titre, à la fin du processus d'investigation sur l'héroïcité des vertus d'un serviteur de Dieu. Dans le cas du père Arriba, ce titre de « Vénérable » conféré par le pape le 8 juillet de cette année reconnaît que ce Salésien a vécu soit les vertus théologales de la foi, l'espérance et la charité, soit les vertus cardinales de la prudence, la justice, la force et la tempérance, soit les vertus propres liées aux voeux de la vie religieuse, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, d'une manière vraiment héroïque. Et ainsi, son exemple peut être proposé pour que soit imité par le chrétien, car il a vécu avec décision la parole de Dieu, le message de Jésus. La figure du père Arriba, parmi les saints salésiens, est vraiment spéciale, car il ne s'agit pas d'une sainteté remarquée par un fait singulier ou extérieur, mais je dirais que son originalité est d'avoir vécu radicalement la vie quotidienne et surtout, je crois, qu'il a incarné quelques aspects propres du charisme de Don Bosco, en particulier la bonté, une bonté qui suscite l'amour, qui suscite l'éducation, donc une présence d'un homme riche de vertus humaines et religieuses vécu dans la simplicité de la vie. Il est beau de faire mémoire ici, dans cette maison, dans cette cour, où il a vécu si longtemps, où il a accueilli tant de personnes, tant de jeunes avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Je dirais, un homme qui a su transmettre la présence de Dieu, surtout aux enfants, aux jeunes, aux pauvres, aux malades, Il a vécu ce service de directeur avec un esprit évangélique d'attention, d'humilité et de disponibilité. Il était aussi un grand confesseur, un estimé confesseur et accompagnateur spirituel. Ainsi, il a su guider les personnes, soit dans la vie quotidienne, soit dans la vie de l'esprit. Je crois que cela représente une grande nécessité que nous avons, surtout dans l'éducation de la nouvelle génération. A l'occasion de la déclaration de vénérabilité, le père Angel Fernandez, recteur majeur, exhorte la famille salésienne. Le don de la déclaration de vénérabilité du père Arriba est une invitation forte à tous les confrères à vivre avec une passion éducative et apostolique la présence parmi les enfants et les jeunes, en reconnaissant dans leur vie les fruits et l'action de l'esprit, en partageant leurs problèmes et leurs souffrances et en invoquant pour eux la lumière et la force de sa présence. Un salésien de plus en marche vers les hôtels. Vénérable père Arriba, priez pour nous. Sous-titrage ST' 501